Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque. Pour continuer sur ce septième petit tutoriel sur LibreOffice Calque, comment insérer, supprimer des lignes ou des colonnes dans un tableau et rajouter ce que l'on veut déjà sur la base de données que j'avais commencé. Alors, pour ouvrir la base de données, fichier ouvrir, ici, ou double-cliquer directement sur la base de données que j'ai ici sur mon écran. Je vais faire fichier, ouvrir un fichier qui se trouve pour ma part sur mon bureau. J'aurais pu le lancer directement à partir de mon bureau, sans aucun souci, je fais un double-clic dessus. Et ma première base de données 1 s'ouvre à l'écran. Voilà, ici, je vous avais montré qu'avec la touche CTRL, je reste appuyé dessus, et la roulette de ma souris, je peux agrandir, zoomer, ma feuille de calcul, ce que je vais laisser assez grand pour l'instant. Je vais donc ici continuer ma saisie. Alors, je ne vais pas continuer, je vais simplement vous montrer comment supprimer, ici, une ligne, par exemple. Si je veux supprimer la dernière ligne qui est ici, je clique sur la ligne 8, ici, et je peux utiliser le bouton droit de ma souris, clique droit, et ici, vous voyez, supprimer les lignes sélectionnées. Je clique dessus. Si je veux supprimer simplement le contenu qu'il y a dedans, je supprime le contenu des lignes. Je vais supprimer la ligne. Je clique sur supprimer la ligne. Je clique et je la supprime. Je vais revenir en arrière. D'ailleurs, si je dis clique droit, supprimer le contenu, je supprime le texte qu'il y a dedans, tout supprimer, les nombres, les formules, etc. Et je dis simplement OK. Je reviens en arrière. Personnellement, je fais simplement clique droit, supprimer, ligne. Je peux aussi faire ceci. Sur la barre d'outils que vous voyez standard, ici, vous voyez supprimer des lignes, supprimer des colonnes. On peut tout simplement cliquer sur le bouton supprimer des lignes, ici, et ça la supprime directement. Si je clique sur la ligne 3 et que je clique sur supprimer ligne, ça me la supprime. Voilà, je reviens en arrière parce que je veux la laisser. Cette touche-là, ici, annuler suppression, annule l'opération que vous venez de faire. N'importe quelle opération, d'ailleurs. Autant de fois que vous voulez. Voilà, elle revient, l'autre revient directement. Et je vais la supprimer, donc la dernière, la 8. Je clique sur la 8 et je fais supprimer ligne, ou clique droit ici, supprimer ligne, ici. Pour les colonnes, même principe. Si je veux supprimer une colonne, je vais supprimer la colonne C, je clique sur C, clique droit, supprimer colonne, et je la supprime. Je reviens en arrière. Je peux aussi cliquer sur la colonne que je veux supprimer, n'importe laquelle, la B, par exemple. Si j'en ai deux, je sélectionne les deux, B et C. Si je veux supprimer les deux, je peux aussi utiliser le bouton ici, supprimer des colonnes. Je clique dessus, ainsi, je les supprime. Et je reviens en arrière, car je veux les garder. Donc, pour supprimer des lignes ou des colonnes, on sélectionne la ligne, ou le nombre de lignes que l'on veut supprimer, et on clique ici. Je reviens en arrière. Où les colonnes, B, C et D, par exemple, supprimer colonne, elles se suppriment, et pour mon cas, je reviens en arrière, car je veux les laisser. Voilà pour supprimer des lignes ou des colonnes. Soit avec le bouton droit, et bouton gauche, soit directement ici, supprimer des lignes ou supprimer des colonnes. Pour insérer une colonne, par exemple, je voudrais insérer une colonne juste avant la colonne D, entre C et D, pour rajouter les âges. Donc, il me suffira alors de faire un clic droit, insérer des colonnes à gauche. Une colonne s'insère toujours à gauche de celle qui est sélectionnée, et vous voyez, elle s'insère. Je reviens en arrière, vous pouvez aussi faire insérer des colonnes avec le bouton sur la barre d'outils standard, ici, en cliquant une fois dessus. Et ça s'insère à gauche de celle que j'avais sélectionnée. Je reviens en arrière, et je recommence. Je veux insérer entre C et D une colonne H. Je clique sur D, et je clique sur insérer ici. Ainsi, dans la cellule D1, D ligne 1, je vais rajouter le titre âge, pour connaître l'âge. Et je fais la touche entrée, pour remplir les âges. Je clique ici, et je tape l'âge. Il se met à droite, vous le voyez ici. Je vais mettre 45, 32, entrée, 28, entrée, 56, entrée, 47, etc. Et j'ai pu remplir, donc, les âges des personnes, ici. Ainsi, la colonne D est un peu grande. Je vais donc, ici, avec les deux flèches, rester appuyé avec le bouton de la souris, et réduire, en restant appuyé avec le bouton gauche, la colonne des âges. On verra la remise en forme plus tard. Donc, voilà pour insérer une colonne, ou supprimer. Si je veux insérer une colonne, par exemple, avant le E, entre D et E, je clique sur la colonne E, je peux faire un clic droit, insérer ici, colonne à gauche. Et elle s'insère. Je reviens en arrière. Je peux tout aussi bien cliquer sur la colonne E, et cliquer sur insérer des colonnes, ici. Et ici, je mettrai leur boîte mail, leur adresse mail, par exemple, adresse mail, ici. Pour chaque personne, je remplirai, donc, les adresses mail. Je réduis ma colonne, sans problème. Pour les lignes, c'est le même principe. Si vous voulez insérer une ligne au-dessus de la 5, je clique sur la 5, et même principe. Vous voyez ici, insérer des lignes. Une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que je veux, et j'insère des lignes qui s'insèrent toujours au-dessus de celles que vous avez sélectionnées. Je reviens en arrière. Si je veux en insérer trois directement, je clique, par exemple, au-dessus de la 5, je clique sur la 5, je sélectionne la 5, la 6 et la 7. Je peux faire aussi le clic droit, insérer des lignes au-dessus. Et vous allez voir que trois lignes s'insèrent automatiquement au-dessus. Je reviens en arrière. Si je sélectionne la 4 et la 5, soit je clique ici sur insérer des lignes, ce qui est très pratique, ou clique droit, insérer des lignes au-dessus. Et je clique. Il m'insère donc deux lignes automatiquement. Et là, je n'ai plus qu'à remplir mes cellules. Madame, entrée, et monsieur. Et ça se remplit automatiquement, puisque j'ai déjà madame et monsieur. Et je remplis les noms de mes personnes. Corée, entrée, siphon. Je clique pour remplir les prénoms. Sylvie. Ça me permet donc d'insérer des lignes, de supprimer des lignes, et de continuer la saisie de mon tableau, par exemple. Ici, on va dire qu'elle a 40 ans, et 30 ans. Il suffit de remplir. Continuer les adresses. Rue Voltaire. La touche tabulation me permet d'aller à droite. 75.011. Tabulation. Paris. Et je fais simplement la touche entrée, pour arriver dans la cellule vide qui est en dessous. Là, je vais continuer. 13 rue Charonne. Tabulation. 75.011. Et Paris. Et je fais la touche simplement entrée, puisque Paris m'est proposée. Avec ma touche CTRL, je reste appuyé dessus. Je réduis un peu avec ma roulette, afin de voir l'ensemble de mon tableau. La colonne E. Je n'aurai plus qu'à remplir. Leur boîte mail. Donc, leur boîte mail, je vais inventer. Bien sûr, je vais mettre, je vais prendre leur nom. Aubin.l. Arrobase. Je vais mettre sur Yahoo. Lui.fr. Entrée. Vous voyez, là, la boîte mail se met directement en bleu. Directement, en général. Là, pareil, je vais mettre B. Barc. On va le mettre tout en minuscule. En général, ça se met en minuscule. Barc. Estelle. On fait tout tenir. Arrobase.gmail.com, par exemple. Ici, je vais mettre C. Corée. Je mets leur nom et leur prénom directement. Je ne me prends pas la tête. Arrobase.outlook.fr, par exemple. Etc. Je remplis. Siphon. Parc.j. J, pourquoi pas. Arrobase. Yahoo. Parc.fr. Etc. Etc. Pour remplir tout cela. Duval. Léa. Alors, il n'y a pas d'accent sur les boîtes mail. Donc, je n'en mets pas. Arrobase.gmail. Parc.j.mail.fr. Entrée. Et je continue. Petros. Luc. Arrobase. Yahoo. Parc.j.mail. Je vais remplir donc toutes les boîtes mail des personnes que j'ai dans ma base de données de départ. Cette base de données nous servira énormément pour plein de choses, pour des mailings, mais aussi pour des calculs, ou pourquoi pas. Yahoo.gmail.com. Et la dernière, vous voyez Valérie, il ne faut pas mettre l'accent. Donc, je vais faire une correction. Je vais faire un double clic dessus. J'efface le « et » et je mets un « e » tout simplement. La boîte mail n'accepte pas les accents. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour « truche » ? Pareil, « truche.p ». Par exemple, « p.arrobase ». Voilà, ça c'est sa boîte mail « outlook.fr ». Voilà comment insérer, supprimer des lignes ou des colonnes et rajouter ce que l'on veut sur une base de données. Je répète, si je clique sur la « C » et que je sélectionne la colonne « C » et « D » et que je dis « insérer », j'aurai donc deux colonnes qui s'insèrent à gauche. Pour les supprimer, je peux directement dire « supprimer ». Pardon, excusez-moi, j'ai supprimé la ligne. Je reviens en arrière, ça arrive. Je supprime la « C » et la « D », je dis « supprimer colonne ». Si je veux rajouter des lignes, deux, trois, trois lignes au-dessus de la « 3 », je veux faire le clic droit, insérer des lignes au-dessus, ou utiliser le bouton que vous avez ici en cliquant directement dessus, et vous aurez trois lignes directement dessus. Pour les supprimer, soit clic droit, supprimer les lignes, ou ici, supprimer des lignes. Voilà, pour un prochain tutoriel, je vous montrerai d'autres choses, bien évidemment, toujours sur cette base de données. Je vais réduire avec le zoom ici à 130, afin de voir l'ensemble de mon tableau, et je vais enregistrer ce que j'ai rajouté, les âges, les adresses mail, et quelques personnes en ligne. A bientôt pour un autre tutoriel, toujours sur cette petite base de données, afin de continuer et de vous montrer comment on met en forme un tableau, la mise en forme des caractères, des bordures, etc., les couleurs, etc. A bientôt !